Ici Odessa. Odessa est une ville où l'on parle russe depuis deux siècles et demi et on n'en a jamais parlé ukrainien. Elle a été intégrée à l'empire russe à la fin du 18e siècle comme prise à l'empire ottoman qui, avec le cana de Crimée, contrôlait le littoral nord de la mer noire depuis le 15e siècle. Au 19e siècle, Odessa est une ville nouvelle, bientôt cosmopolite, grâce à son port et à son attractivité pour des migrants venant de Russie mais aussi de différentes parties de l'Europe. Le grand escalier d'Odessa relie le port au centre historique situé au sommet d'une falaise qui domine la mer. Il est appelé escalier Richelieu en souvenir d'Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu, 1766-1822, qui, jeune militaire proche de Louis XVI, s'est retrouvé par un concours de circonstances, être le premier gouverneur d'Odessa avant de devenir l'homme de confiance du Tsar dans le gouvernement français d'après la chute de Napoléon. L'escalier a été immortalisé par Sergei Eisenstein dans son film Le Curacé Potemkin, tourné en 1925, dans une scène riche en symboles. Des militants et des soldats révolutionnaires réprimés par le pouvoir obscurantiste du Tsar, des êtres humains désarmés, écrasés par la force brutale et, ce qu'on en a surtout retenu, la vie innocente d'un bébé dans son landau, descendant vers sa fin sur des marches anguleuses qui sont autant d'armes de guerre. Après la disparition de l'URSS, dans les deux premières décennies de l'indépendance de l'Ukraine, les habitants d'Odessa participent de la division linguistique du pays. Odessa vote russe. Après la révolution de Maïdan, en 2014, une partie du Donbass fait sécession et des tensions parfois violentes se manifestent dans les villes russophones. Kharkiv hésite. À Odessa, le 2 mai, 43 personnes meurent dans une série d'affrontements entre pro-Ukrainien et pro-Russe. La société locale semble irrémédiablement coupée en deux. Pourtant, en 2019, Odessa soutient nettement Volodymyr Zelensky à l'élection présidentielle et son parti aux législatives. Odessa semble bien ancrée dans la nouvelle Ukraine. Sortir du tête-à-tête avec la Russie, instaurer une république démocratique et s'ouvrir au monde, telle est l'équation qui convient de plus en plus aux citoyens d'Odessa, jusqu'à l'attaque du 24 février 2022, dont Vladimir Poutine attendait qu'elle déclenche un soutien massif des russophones au projet d'un rattachement de la région à la Russie, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Le maire d'Odessa, pourtant élu en 2014 sur un projet de rapprochement avec la Russie, n'a pas de mots assez durs contre l'agression russe. Comme à Kharkiv, une autre grande ville où, pour d'autres raisons, on n'a jamais non plus parlé ukrainien. Ces deux villes incarnent l'histoire récente de la construction d'une société ukrainienne. C'est une affaire de valeur, d'attraction de l'idée européenne et de projection vers l'avenir d'une république démocratique, bien plus que de l'an, qui se joue. C'est ce que j'ai vu en 2019 quand j'y ai séjourné, un sentiment croissant d'adhésion à un projet de société qui s'appelle Ukraine. L'escalier Richelieu-Potemkin peut alors aussi être lu comme une métaphore du processus tout sauf facile de l'émergence de l'Ukraine comme société, comme république démocratique, comme composante de l'Europe. Le désir des Ukrainiens de dessiner eux-mêmes ce chemin singulier, et peut-être plus encore ceux des russophones ukrainiens, est héroïque en ce qu'ils s'opposent à des forces massives et déchaînées, celles qui, de Russie ou de Chine, voudraient diviser le monde en zones d'influence d'empire, en passant s'il le faut sur le corps de ceux qui l'habitent. Les Ukrainiens le disent depuis 2019 et surtout depuis ce 24 février 2022, ils veulent que l'Ukraine entière soit un ici, un lieu unique et unifié par le projet qui fédère cette diversité. C'est insupportable pour le despote colonial qui tient les manettes de la violence illégitime. En ce milieu du mois de mars, Odessa se prépare au pire, de qui l'escalier sera cette fois le tombeau. Or ce désir ukrainien est aussi celui d'une société d'individus, et c'est tout autant qu'un horizon à rejoindre le constat de ce qui existe déjà par mille traits. La guerre civile mondiale entre cette manière de vivre ensemble et celle où dominent les communautarismes, et notamment le communautarisme national, a pris un tour radical avec les événements à bien des écarts monstrueux que nous vivons. La force mécanique qui s'emploie à écraser le projet de singularité universelle est impressionnante. Qui cependant pourra arrêter le réel en mouvement ? A bientôt dans un ailleurs qui sera aussi un ici.